Est-ce que le moment super-héros, parce que vous savez on parle beaucoup de super-héros fatigue, etc. en ce moment, est-ce que l'arrivée du shonen pourrait être une mode à venir ? Bonjour à toutes et à tous, pour être totalement honnête, je ne sais pas où est-ce que je vais avec cette vidéo. Je sais une chose, que j'avais envie de parler de One Piece, je ne sais pas sous quelle forme. Il y a plein d'infos qui sont sorties, que j'ai déjà traitées sur la chaîne secondaire, sur laquelle je vous laisse aller vous abonner si jamais parler cinéma en général et en vrac, de manière totalement à la cool, etc. C'est quelque chose qui vous intéresse. J'avais envie de faire un petit topo ici, de débriefer avec vous. Aussi, de relever le point que One Piece a réussi quelque chose déjà, avant même de parler de la série, de son succès. C'est que Netflix, c'est un petit moment que ce n'était pas redevenu, on va dire, à la mode. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé YouTube, il y avait la cassa des papels, il y avait ce genre de série qui vraiment portait toute la sphère pop culture à elle toute seule. Et vraiment, dès que la série sortait, tu voyais plein d'articles, de vidéos, tu sais, en mode, quand est-ce que la saison 2 va arriver ? Top 10 des différences entre, je ne sais pas, l'adaptation et la série, tu vois ? Et ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça sur Netflix. Ils sortaient des séries ces derniers mois dont personne n'entendait parler, tout le monde s'en foutait. Et là, il est arrivé One Piece et ça a littéralement cassé Internet. Qu'on soit d'accord ou pas sur la réussite de cette adaptation, même si on va y revenir aussi un petit peu plus tard. Je trouve que ça fait du bien, surtout dans ce moment où, en termes d'Hollywood en général, bon, ce n'est pas la grande forme. On a une grève des scénaristes et des acteurs qui fait qu'en 2024, ça risque d'être assez compliqué en termes de sorties, que ce soit en termes de films ou de séries. En parlant de ça, One Piece, je fais un petit topo ici aussi, pour l'instant, on n'a pas eu droit à cette saison 2, au moment où je tourne cette vidéo, donc le 8 septembre. Mais selon les dirigeants, donc via Variety, ils sont plutôt optimistes. Netflix les a appelés pour dire qu'ils avaient dépassé même les attentes de Netflix. Évidemment, ça casse Internet. La série est top 1 dans près de 82 pays, je crois, avec pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, 18 millions de vues comptabilisées en 4 jours de diffusion. Donc, pour l'instant, c'est un succès commercial. Et c'est aussi un succès critique. Et moi, je trouve ça dingue, parce que quand la série a été annoncée, personne n'y croyait. Que ce soit les aficionados, les gros fans du manga, qui savent à quel point c'est compliqué d'adapter du One Piece en live action, que ce soit juste, peut-être, les cinéphiles comme vous et moi, parce qu'on a eu des précédents. T'as eu Death Note, t'as eu Les Chevaliers du Jodiak, Dragon Ball Evolution, ce film n'a jamais existé, effectivement. Bref, t'as eu tout ça qui fait que, bon, produit en plus par Tomorrow Studio, je crois, qui avait déjà coproduit Cowboy B-Pop, qui avait été un échec commercial et critique, pour le coup, sur Netflix. On avait très peur, le cast n'avait pas convaincu. Moi, j'étais revenu dans une vidéo, sur la chaîne secondaire toujours, en vous disant que ça pouvait être une super bonne idée pour faire connaître le manga. Moi, j'adorais la vibe qu'il y avait autour de la série live action, parce que One Piece, c'est malgré tout une vibe qui est très positive, en fait. Et c'est ce qui s'est passé, la série a été très positive. Et cette adaptation est plutôt réussie, selon moi. En tout cas, c'est assez unanime sur les réseaux, même les gros fans et tout. Pourquoi j'ai insisté sur le mot adaptation ? Parce qu'on m'a vraiment cassé la chocolatine sur Twitter, quand j'ai dit que c'était une adaptation et pas une inspiration. Alors oui, il y a marqué inspiré par le fameux manga. Oui, il y a marqué inspiré. Mais les gars, on va pas se le cacher, adapté, inspiré, il n'y a aucune nuance dans ce cas-là. Ça reprend typiquement certaines scènes des mangas. Oui, il y a des personnages qui ont été retirés. Oui, il y a des arcs qui ont changé. Il y a des histoires, des trams qui ont été rajoutés ou même enlevés ou même modifiés par rapport au manga. Mais en fait, c'est parce que c'est adapté au format télévisuel. Par exemple, il me semble que dans le manga, l'arc Baggy et l'arc Arlong, ça n'a typiquement presque rien à voir en fait. Alors que dans la série live action, vu qu'ils voulaient mettre Baggy et Arlong, ils ont décidé de créer une histoire commune aux deux personnages. Donc oui, il y a du changement, mais ils ont fait ça justement pour que tout cet arc, quand même, parce que c'était aussi ça l'enjeu, pouvoir finalement parler de tout ça, raconter tous ces épisodes en seulement 8 épisodes, tu vois. L'enjeu, c'était de faire rentrer l'histoire et de la faire apprécier telle que dans les mangas en seulement 8 épisodes. Pour moi, c'est adapté. Je veux dire, franchement, 80% des scènes qu'il y a dans la série, c'est des scènes qu'il y a aussi dans les mangas. T'as les mêmes personnages, t'as les mêmes dialogues, t'as des choses qui changent, etc. Mais ça reste selon moi adapté. Là où par contre, tu vois, par exemple, chez Marvel, on peut dire souvent que c'est inspiré. Parce que même si on sait qu'ils sont inspirés de tel ou tel comics, tu vois pas la couleur des scènes, tu vois aucune référence visuelle. Au fait que, voilà, cette scène des comics est présente dans le film ou la série en question. Et oui, ils vont en faire des saisons, ils vont capitaliser dessus, ils ont raison, il faut qu'ils le fassent, tout le monde le demande. Alors pour l'instant, ils en ont parlé. One Piece, ça serait potentiellement pas avant 2025. Puisque donc, on a les dirigeants via Variety toujours qui ont dit que, voilà, le feu vert, s'ils l'avaient en tout cas, la saison 2 n'arriverait pas avant 18 mois. Est-ce qu'ils vont avoir le feu vert ? Moi, je pense que oui. On sait pas non plus quand est-ce que la grève des scénaristes, des acteurs, va se terminer. Elle a dit ça à partir du moment où la grève des scénaristes et des acteurs se terminerait bientôt. Là, ils peuvent pas commencer à tourner, même si le script est prêt officiellement. Ils peuvent pas commencer à pré-produire la saison. Les acteurs, ils peuvent rien faire. Donc en fait, ils sont bloqués, quoi. Si la grève des scénaristes et des acteurs durent encore pendant, je sais pas, un an, ça veut dire que ça va repousser One Piece à 2026-2027, par exemple. Donc pour l'instant, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus pour le pire. On a attendu très longtemps concernant cette série. Elle coûte environ 145 millions de dollars de budget. C'est un très gros boulot. C'est 17 millions par épisode. Il y a beaucoup d'effets spéciaux, comme on l'a vu. Il faut qu'ils prennent le temps et qu'on se retrouve pas, parce que ça serait vraiment le pire qui se repose sur leur laurier et qu'on se retrouve avec une série One Piece qui ne satisfait pas tout le monde en termes de CGI. Alors que pour moi, la saison 1 avait plutôt bien fait le taf là-dessus. Franchement, ça restait plutôt quali pour une série Netflix, quoi. Et du coup, j'ai envie de jeter un pavé dans la mare sur lequel vous pourrez débattre en commentaire. Vous savez, on parle beaucoup de super-héros fatigue, etc. en ce moment. Chose qui, selon moi, est vraie. Oui, il y a des films qui se dégagent. Je pense au Guardian 3. Je pense à Spider-Verse. En termes de hype, c'est vrai que les gens ne s'y intéressent plus autant qu'avant, en tout cas, même s'ils s'y intéressent toujours. Les Guardian 3, la hype, elle a duré typiquement deux semaines, quoi. Après, on est passé à autre chose. Et c'est ça qui est vraiment triste, selon moi. C'est que vu qu'on n'est plus dans cette hype, même les bons films n'arrivent plus à faire parler d'eux pendant très longtemps. Mais vu qu'on n'est plus dans cette notion de super-héros, parce que vous le savez, il y a plusieurs modes dans le cinéma. Il y a eu le western, il y a eu la science-fiction. Maintenant, c'est les super-héros, etc. Est-ce que l'arrivée du shonen pourrait être une mode à venir ? Parce que finalement, One Piece reprend typiquement ce que le MCU a fait. Le MCU, enfin Marvel en général, s'est cassé la gueule aussi avant que le MCU arrive. Alors, t'as eu les Spider-Man de Sam Raimi, mais t'sais, t'as Daredevil, t'as certains films Blade, t'as ce genre de films, en fait, qui ont démarré Marvel au cinéma, c'était les premiers films. Et ensuite, après ses échecs, est arrivé Spider-Man, X-Men, Iron Man. Et là, c'est parti. Est-ce que finalement, le shonen, le manga, l'adaptation en général, est-ce que c'est pas un peu ça, tu vois ? On a eu plein d'adaptations, Death Note, Les Chevaliers du Zodac, Cowboy Bebop, Dragon Ball Evolution, évidemment, et j'en passe, etc. qui ont été quasi toutes à chier, voilà, je vais dire les termes. Et arrive One Piece. Est-ce que One Piece serait pas un peu, tu vois, le Spider-Man ? Je compare pas les deux, mais vous voyez, en termes d'enjeux, je veux dire, de cinéma. Est-ce que One Piece n'ouvrirait pas la porte à énormément de choses ? Un Dragon Ball Z en live-action, par exemple, un Naruto, etc. Je sais, vous avez peur, vous qui avez lu ou regardé les animés, vous avez peur. Quand je dis ça, c'est bien normal, parce que pour l'instant, c'est encore très compliqué d'imaginer comment est-ce qu'il pourrait faire, parce que pour l'instant, on a que One Piece qui est quali à se mettre sous la main. Mais ne vous détrompez pas. Le succès, là, de One Piece, on aura des chiffres qui vont tomber d'ici une à deux semaines, je pense, concernant l'audience de toute la série, voir, finalement, à quelle échelle ça a vraiment cassé Internet ou pas. Si One Piece est encore un succès monstre pendant plusieurs semaines, top 1 dans 82 pays, encore, je sais pas, pendant un mois ou deux, tu vois, c'est sûr qu'il y a plein de studios qui vont s'intéresser à tout ça. Ça peut ouvrir la porte à plein de choses, et ça fait très peur, parce que quand c'est comme ça, on les connaît, les studios. Déjà, Netflix, si One Piece fonctionne, ils vont faire 40 saisons. En vrai, je dis 40 saisons, je sais pas concrètement combien ils pourraient en faire, mais en vrai, ils peuvent faire beaucoup de saisons, il y a plus de 1000 épisodes en animation, il y a plein d'art qu'il a développé. Donc déjà, ils peuvent capitaliser juste sur cette franchise. Mais cette franchise, elle a eu la validation de son créateur. Le créateur a aidé à la production de cette série au choix artistique, à approuver, désapprouver certaines choses. Chose qui ne serait potentiellement pas le cas pour les autres séries, en fait. Donc, moi, je pense vraiment qu'à l'avenir, ils vont annoncer plein de choses. Regardez, quand il y a eu le succès Alice in Borderlands, Squid Game, etc. Après, on a eu plein de séries coréennes qui sont arrivées sur Netflix parce que Netflix a senti, c'est la hype un peu de la série coréenne, a senti que ça plaisait, et ça plaît. Et ils en ont produit énormément, ou en tout cas, ils ont vachement plus communiqué là-dessus qu'auparavant quand il y en avait sur la plateforme, quoi. Je vais aussi prendre l'exemple avec Barbie. Barbie qui cartonne au cinéma, en ce moment. Et bien là, on a appris qu'ils allaient développer quasiment tous les personnages de cette franchise, de la franchise Mattel, quoi, tu vois. Voilà. Donc, là, on a un endroit, c'est totalement légitime de se dire, succès de One Piece, ok. Est-ce que ça va pas faire venir du Naruto ? Du My Hero Academia, voilà, qui fonctionne déjà très bien, je crois que c'est sur Netflix aussi, si je me trompe pas, en tout cas les premières saisons. Inter X Hunter. L'attaque des Titans ! Imaginez ! Alors là, je sais, vous vous arrachez la tête. Imaginez l'attaque des Titans, si Netflix ou n'importe quel autre studio annonçait un film live-action réussi, hein, sur l'attaque des Titans, tu vois. Là, tu t'arraches la tête. Hunter X Hunter. Enfin, Bleach. Il y a tout à adapter, il y a tout qu'il y a à faire de manière qualitative cette fois. On a très bien compris qu'en film, ça ne marchait pas. Là, il y a un format, un premier, enfin, premier format, du Cowboy B-Pop en série, je crois, mais c'est le premier format manga adapté live-action sous forme sérielle qui fonctionne commercialement, parlant comme en termes de critique. Donc, peut-être que maintenant, avec cet enjeu dans leur tête, quand ils vont voir, je ne sais pas, une proposition Naruto adaptée en live-action, ils vont se dire, ok, on le fait en série, on le fait plusieurs saisons. Et c'est peut-être ça, l'avenir de Netflix, et c'est peut-être ça, la prochaine mode même du cinéma. Donc voilà, je voulais débattre un petit peu avec vous de tout ça, parce que pour moi, la question se pose, est-ce que One Piece, c'est, enfin, le shonen en général, est-ce que c'est la prochaine mode ? Ou est-ce qu'au contraire, c'était juste un coup de chance, peut-être, cette saison de One Piece, et ce qui sera fait ensuite, sera très compliqué à mettre en place ? Dans tous les cas, je pense que ça sera quand même très compliqué à mettre en place, tu vois. Mais c'est vrai que de base, les enjeux qui se présentent du manga, c'est les mêmes qu'on retrouve dans les super-héros. Adapter des super-héros en live-action, avec des combis moulantes rouges et bleues, qui se balancent d'immeuble en immeuble, de base, c'est pas un truc qui est palpable, quoi, tu vois, c'est compliqué. C'est pour ça que ça a, pendant longtemps, pas fonctionné, en fait. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des films Batman, par exemple, de Burton, qui sont très bien, mais qui sont vraiment sous un autre prisme, très coloré, très saturé en couleurs, un petit peu burlesque et tout. Là, pour avoir la sensation que ces personnages peuvent exister dans ce monde, parce que c'est le cas d'Iron Man, de Spider-Man aussi, etc., il y a eu du boulot, de fait. Et je pense que c'est exactement la même chose avec le Shonen. Je pense que c'est des univers qui sont très compliqués à adapter, mais que, comme l'a démontré One Piece, tu peux le faire. Et ça ouvre la porte à de futures idées. Donc moi, je ne dis pas non, je pense que ça peut être super intéressant, mais quand même, on a peur. Oui, c'est normal, c'est le début. Donc écoutez, n'hésitez pas à participer avec moi à ce débat, mettre le pouce bleu pour l'abonnement, à vous abonner à la chaîne secondaire si jamais vous voulez plus de One Piece, parce que c'est vrai, je risque d'en parler un peu plus souvent sur la chaîne secondaire parce que c'est des vidéos un peu news en vrac que je fais et dès qu'il va y avoir peut-être une mise à jour de date, de tournage, etc., je vais en parler parce que j'attends énormément cette saison 2. Même si j'ai déjà commencé un marathon de l'animé, je suis à l'épisode 56. Voilà, c'est le moment un peu mou, là en ce moment, je me fais un peu chier, mais je sais que ça arrive, je sais que ça arrive aux avant-tours de l'épisode 200, la hype, donc je vais me faire souffrance comme avec Rebels quand j'ai eu du mal à regarder. Au final, je ne regrette absolument pas la masterclass de la saison 4. Des bisous tout le monde, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.